Bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo de la chaîne à séduction pour les zéros. Aujourd'hui, et vous le savez, on va parler de rencontres encore une fois. C'est la thématique de la chaîne. Et j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps cela sur comment faire des rencontres à 40 ans. Où j'avais expliqué déjà que 40 ans, c'est peut-être pas l'âge d'or, mais l'âge d'argent. C'est un peu ce que j'avais dit. Et là, à 50 ans, est-ce qu'on peut faire des rencontres ? Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, encore plus fort. Moi, je vais vous expliquer qu'il y a des gens à 60 ans, ils font encore des rencontres. Et j'ai eu un exemple, en grandeur nature, d'un pote que je connais, qui a la retraite, qui a 69 ans, et qui a fait une rencontre, et qui a couché récemment avec une nana qu'il a rencontrée dans la rue. Oui, oui, ça peut paraître incroyable, je sais, pour certaines personnes. Pour moi, ça ne l'est pas parce que je connais le personnage et je connais aussi le milieu de la drague et de la séduction. Mais oui, à 69 ans, le mec, il a fait une rencontre. Donc, je vous explique tout ça. J'espère que vous allez comprendre que les rencontres, les gars, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus bouger physiquement, jusqu'à ce qu'on soit vraiment devenu incapable de faire quoi que ce soit. Mais tant qu'on est encore debout, qu'on a encore de la vie, on peut faire des rencontres. Et j'espère que ce genre de discours, les gars, va résonner dans la tête de certains qui sont un peu âgés, puisque je sais très bien, sur la chaîne, il y a beaucoup de personnes qui sont là, d'âges divers et variés. Ça part de 20 et on en a eu un exemple où il y avait quelqu'un qui avait plus de 60 ans aussi qui mettait des commentaires. Et il y en a d'autres qui sont âgés. La dernière fois, quand j'avais fait le live, il y avait pas mal de gars qui étaient à plus de 30 ans. Il y en avait certains qui avaient plus de 40, etc. Donc, voilà, c'est ça qui est fantastique, je trouve, avec les rencontres. Et c'est un peu le problème avec YouTube, c'est que souvent, on avait l'impression que c'était dédié aux enfants, enfin aux enfants, non, mais aux jeunes personnes, mais plutôt vers la vingtaine. Et puis, du coup, ceux qui avaient beaucoup plus d'années, ceux qui sont en redémarrage de vie, qui sont de retour dans le circuit, s'y retrouvent pas et se demandent même, est-ce que finalement, c'est possible vraiment de faire des rencontres après 40, après 50, et pire, après 60 ? La réponse, elle est oui. Vous allez voir que c'est extrêmement intéressant de voir que, tant qu'on n'abandonne pas, tout est réalisable, les gars. Tout est réalisable. Donc, je vais vous détailler ça dans cette vidéo aujourd'hui, qui sera plutôt courte, comme d'habitude, la même durée, on ne va pas pouvoir épiloguer pendant des heures et des heures. Peut-être qu'un jour, on repartira sur certains sujets avec un live, ou plusieurs lives, d'ailleurs. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'on va faire. N'oublie pas de t'inscrire, de t'abonner à la chaîne, de t'inscrire au Tannel Telegram, de venir nous rejoindre, parce qu'il se passe de belles choses. Je fais des analyses aussi d'audio, de mecs qui font des rencontres dans la rue, etc. Je donne mon expertise là-dessus. D'autres personnes rebondissent. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, où ça amène comme ça des éléments. N'oublie pas non plus que tu as l'appel gratuit, qui ne durera pas éternellement. Dans pas longtemps, dans quelques semaines, je pense que ce sera fini cette histoire. Ça m'a pris déjà pas mal de temps, mais c'était extrêmement intéressant de vous avoir tous en ligne, et je vous en remercie d'ailleurs, c'était super. Sur ce, on attaque la vidéo aujourd'hui. La chaîne Séduction pour les Zéros, les gars. Aujourd'hui, c'est faire des rencontres après 60 ans. Est-ce que c'est possible ? Cette vidéo, les gars, aujourd'hui, j'espère qu'elle vous fera écho aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans trois semaines, peu importe. Mais en tout cas, j'espère qu'elle fera écho dans toute votre vie en réalité. parce que faire des rencontres, on a vraiment le sentiment qu'à un moment donné, on n'a plus cette opportunité de le faire. Comme si le train était passé et que plus jamais on remontera dedans. Or, il n'y a qu'une seule chose, une seule chose, les gars, qui vous permettra de faire des rencontres, c'est d'aller passer à l'action et d'aller rencontrer des femmes. Vous voyez quelqu'un qui traverse la rue, dans un centre commercial, au supermarché, au cinéma, j'en sais rien, dans une boutique, vous la voyez, vous la trouvez attirante, allez-moi l'aborder. Et je sais très bien, il y a des personnes qui se disent « Non mais attends, je ne vais pas aller aborder des femmes, j'ai 50 balais, c'est bon, c'est fini, c'est connerie. » Bah écoute, reste seul. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ne fais rien, reste sur le canapé à regarder des vidéos telles que la mienne et dis-toi que c'est possible en disant « Lui, il faut qu'il arrête de fumer le soir ». Mais en attendant, pendant que toi, tu ne fais rien, il y en a d'autres qui font et qui prouvent une fois de plus qu'on peut faire des rencontres et c'est assez incroyable. La personne que je connais, c'est un pote à moi que je connais depuis très longtemps, que j'ai rencontré il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années en arrière. Il n'avait pas évidemment l'âge qu'il est aujourd'hui puisqu'aujourd'hui, il a 69 ans. Mais ça a toujours été un mec qui attirait les femmes. Un séducteur naturel, j'ai envie de vous dire. Parce que lui, il n'a jamais été à la recherche de comment on développe son game. Il a développé ça lui-même en prenant des opportunités qui lui arrivaient. Et d'ailleurs, ce n'est pas quelqu'un qui nécessairement aborde dans la rue, même jamais pour ainsi dire. C'est quelqu'un qui a toujours saisi des opportunités qui se présentaient. Il sentait des femmes, il aimait les femmes. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui aime les femmes, mais vraiment qui aime les femmes à un point, je pense, que peu d'hommes ont. C'est rare de voir un mec autant aimer les femmes. Je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, c'est un des points clés si vous voulez faire des rencontres, si vous n'aimez pas les femmes. Mais profondément. Alors, je sais très bien que quand on se lance dans la drague, on a envie d'avoir quelqu'un, mais on n'a pas vraiment encore cette appétence envers les femmes. Peut-être. D'accord, on les trouve jolies. D'accord, on les trouve sexy. D'accord, elles nous font bander pour parler cru. Mais est-ce qu'on les aime véritablement pour ce qu'elles sont ? Je sais que beaucoup de mecs ne rentrent pas dans ce cercle-là. Mais ceux, les plus grands séducteurs, les mecs qui font le plus de rencontres et qui font les plus belles rencontres, sont des mecs qui aiment les femmes. Je vous le garantis, sur facture, je vous le signe en bas de page, de tous les mecs que j'ai rencontrés. J'ai vu des mecs qui essayaient de s'inventer séducteurs et des mecs qui étaient vraiment séducteurs dans l'âme, qui ne savent peut-être pas comment faire, mais qui avaient déjà une appétence là-dessus. Mais je peux vous dire que ceux qui font la différence à chaque fois, ce sont ceux qui aiment les femmes pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles représentent, pour leur féminité, pour tout ça en fait. Et la personne dont je vous parle, elle a fait une rencontre très simple. en demandant à une nana qui était en train de remettre son talon si elle avait besoin d'un coup de main. Un truc tout bête. Et il n'avait même pas l'idée de se dire je vais l'aborder. C'est juste, il l'a vue empêtrée avec ses talons un jour de pluie sur Paris et il a été lui porter en fait secours, entre guillemets. Et c'est de là qu'une conversation est née, un verre a eu lieu, plusieurs rencontres le soir et à un moment donné, ils ont couché ensemble. 69 ans, la meuf, elle a moins de 40 ans. Ça vous laisse, j'espère, réfléchir à tout ça et vous dire c'est quand même incroyable la vie. Et moi, quand il me raconte cette histoire-là, je suis profondément happé, en fait, par son histoire. Je sais que je suis, je suis déjà convaincu de tout ça, de tout ce qu'il me dit. Bien évidemment, je n'ai pas son âge, donc je n'ai pas vécu cette situation-là. Donc, il reste toujours une part de doute, mais heureusement, et c'est pour ça que je vous invite les gars à rencontrer un maximum de gars qui sont séduisants, qui font des rencontres pour justement trouver parfois des solutions, des inspirations, vous calquer sur quelqu'un, sur sa manière de faire, trouver comme ça des petites clés par-ci par-là que d'autres, certains détiennent, ils n'auront pas toutes les clés, mais ils auront certaines clés que vous allez pouvoir utiliser comme bon vous semble en fait. Pas besoin de copier quelqu'un trait pour trait, mais juste prenez un petit peu de choses par-ci, par-là. Et je sais que, parce qu'il y en a beaucoup qui ont un peu cette négativité, qui me disent « Oui, mais après, à un certain âge, c'est fini, on n'y arrive plus, c'est mort, etc. » La preuve, elle est là aujourd'hui. Ce que je vous dis, vous avez le droit de ne pas me croire, évidemment, puisque ce n'est qu'une histoire racontée. Combien même la personne pourrait le raconter elle-même qu'il y aurait encore des gens qui seraient dupitatifs par rapport à ce genre d'histoire, qui se diront « Oui, mais ça, c'est monté de toutes pièces, blablabla. » Moi, je sais que c'est arrivé, je connais la personne, il a eu je ne sais combien de relations dans sa vie, bien plus que moi, mais en même temps, l'âge aussi, donc forcément, c'est imbattable. Donc, l'expérience fait que. Et aujourd'hui, je sais très bien que ce qu'il a réussi à faire, même lui, même lui, il était surpris à son âge de pouvoir encore faire ce type de rencontre. Et pourtant, elle a bien eu lieu. Et ça ne vient que d'une seule chose, une opportunité. Il se passe quelque chose, vous voyez quelque chose dans la rue, vous pouvez apporter de l'aide, vous pouvez faire tout un tas de types d'interactions différentes, vous pouvez faire une approche directe, mais dans tous les cas, vous ne savez jamais comment ça se termine. Vous allez savoir comment vous allez la démarrer, vous ne saurez jamais comment ça se termine. Et le plus magique dans tout ça, c'est quand vous faites une interaction avec quelqu'un sur lequel il n'y a aucune pensée de drague ou quoi que ce soit à l'arrière. Vraiment, purement de l'aide. Et tentez des choses comme ça, même dans votre vie tous les jours, vous allez voir quelqu'un qui a du mal à faire telle ou telle chose. Évidemment, si c'est une nana, c'est mieux. Si c'est un mec, bon, c'est clair et net, vous n'obtiendrez rien du tout. Mais si c'est une nana, vous voyez qu'elle galère pour faire telle chose, à passer un portillon, je n'en sais rien, remettre sa pompe, coincer dans un truc, apporter de l'aide. Et vous ne savez jamais comment ça peut se finir. Bien évidemment, je connais la personne, le personnage dont je vous ai parlé juste à l'instant, c'est quelqu'un qui aime beaucoup plaisanter, c'est quelqu'un qui aime beaucoup rigoler. D'ailleurs, l'humour fait partie de sa composante principale, en réalité, de sa manière de draguer les femmes. Donc, amenez toujours une touche d'humour, amenez toujours une touche positive lorsque vous vous adressez aux femmes, lorsque vous discutez. Vous allez voir, ça va vous changer beaucoup de choses. Alors, dites-moi aussi, d'ailleurs dans les commentaires, ce serait intéressant que je puisse savoir est-ce que vous, vous n'y croyez plus. Voilà, à votre âge, où vous dites non, mais c'est fini, c'est foutu, etc. Est-ce qu'il y avait encore un petit peu d'espoir ou pas du tout ? Ce serait intéressant de le savoir aussi. Peut-être que je ferai un sondage d'ailleurs par rapport à ça, on verra bien si je fais ça. J'ai annoncé quelques sondages que je n'ai pas finalement eu le temps de mettre en place, mais bon, on s'y mettra plus tard. Mais en tout cas, ce serait intéressant de savoir vous ce que vous en pensez, ce que vous avez tiré comme conclusion de ça et est-ce que finalement ça va vous donner un petit peu un coup de boost pour vous dire ok, j'ai plus de 50, j'ai plus de 60, mais qu'importe, je peux faire une rencontre, une rencontre simple. Alors, vous n'allez pas forcément arriver nécessairement à rencontrer une petite jeunette, comme on dit, mais vous allez arriver à faire des rencontres quand même et quand bien même elle a 10-15 ans même de moins, c'est déjà exceptionnel. Si tu as 60 et tu sois avec une nana qui a 40, franchement c'est dingue. Si tu as 60 et tu sois avec une nana qui a 50, c'est très bien. C'est très très bien. Allez-y les gars, en tout cas, ne vous empêchez rien, ne vous interdisez rien, bien évidemment, n'allez pas à 60 piges aborder une nana qui a 20 piges, c'est garanti, vous n'aurez aucun résultat. Ça c'est clair et net, je ne connais aucune nana de 20 ans qui va coucher avec un mec de 60. Tout peut arriver, la vie elle est tellement incroyable, elle est tellement bizarre des fois, tellement surprenante, je dirais plutôt, que pourquoi pas ? Mais vous allez vous échiner sur quelque chose sur lequel vous n'aurez pas forcément de résultat. Donc essayez de catcher des nanas qui sont déjà aux alentours de votre âge, descendez un petit peu plus bas, n'allez pas dans l'extrême parce que sinon vous risquez de vous confronter à des murs incessants et ça va vous décourager ni plus ni moins. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous donnera un petit coup de boost, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'oublie pas de t'abonner si tu veux suivre les prochaines, si tu veux recevoir et de te notifier des prochaines vidéos qui vont tomber. Sur ce les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo et vive le game ! Sous-titrage ST' 501